Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ok ? Donc on a vu dans la vidéo précédente les messages flash, c'est bien beau ce qu'on a écrit à ce niveau là Simplement que vous avouez que ça va être fatigant de taper tout ceci et ainsi de suite Ça aurait été intéressant si on pouvait par exemple taper ici flash, ok ? On met ici le message, par exemple on va mettre événement comme ceci, créer avec succès Et puis on va passer ici le type, par défaut on peut dire que c'est succès Mais si on veut passer un autre type, on peut passer ceci en mettant ici dans G et ainsi de suite Mais si on ne met rien, on peut dire que par défaut c'est succès, ok ? Donc on va essayer de faire ceci Très simplement, je vous ai montré comment créer ici des helpers Vous pouvez utiliser ici par exemple mon package Laravel Helpers si vous le souhaitez Ou bien créer à ce niveau là un fichier helpers.php, ok ? Et c'est ce qu'on va faire vu que c'est vraiment quelque chose de très 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 simple Donc là je vais mettre ici if function exist, comme ceci Et je vais rajouter ici flash avec mon fameux point d'exclamation Donc si on n'a pas de fonction ici flash, alors nous on va définir cette fonction flash Qui prend deux paramètres, le message et qui prend également ici le type Et pour le type on dit que par défaut ici c'est tout simplement success, ok ? Et tout ce qu'on va faire c'est quoi ? Je vais copier ici ces deux mishibushi là Les coller à ce niveau Simplement que ici on le place de hardcoder ceci Ce sera le message qui sera passé Et ici pour le type ce sera ici dollar type, ok ? Donc si on passe un type, on met ce type Dans le cas contraire par défaut ce sera ici success Donc vous voyez ici rien de bien compliqué Donc là je pourrais maintenant remplacer tout ceci par cela Vous voyez que c'est beaucoup plus joli De même à ce niveau là on aura ici flash Et pour le message flash c'est simplement ce sprintf qui est présent à ce niveau Donc on va le coller ici Et je pourrais enlever tout ceci Ok ? Je vais également copier ceci On descend et on va faire de même pour destroy Simplement que ici on doit passer en second paramètre ici Danger pour dire que le type ici c'est danger Vu que c'est le type qui sera utilisé à ce niveau là Donc là pas de problème On va essayer ici maintenant de faire en sorte que Composer puisse autoloader ce fichier là Donc au niveau de composer.json Au niveau ici de autoload On va rajouter ici files Et puis on pourra dire à composer S'il te plaît il faudra autoloader notre fichier Qui apprenons ici helper.php Et qui se trouve au niveau du dossier ici App Ok ? Comme ceci Donc là pas de problème Je vais faire donc composer dump autoload Et puis je vais rajouter ici l'option O Afin d'optimiser ici mes fichiers d'autoloading Pas de problème Normalement si je ne me suis pas trompé Vous allez voir maintenant cela va continuer de fonctionner Simplement qu'on a maintenant ici un helper Donc je mets event 15 Je colle ceci Je mets ici super Je valide Chez que bon cela fonctionne On va essayer de le modifier Ok ? On met du charabia Vous voyez cela continue de fonctionner Et on le supprime Et on a ce mishibishi également en rouge Donc les gars c'est simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo là Vous pouvez créer des petits helper Afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus nice En lieu de place d'avoir vous fatiguer partout Ou à taper ici session flash Et ainsi de suite De même sachez que pour ceci On aurait pu utiliser des façades En mettant par exemple ici session comme ceci Flash Ok ? Cela aurait également fonctionné En mettant également session flash Et là par défaut Dans ce cas là Il va le chercher dans le namespace racine Mais vous aurez pu importer ceci Au niveau de illuminate Support façade session Ok ? Mais ici vu qu'on n'a pas de namespace Par défaut il va le chercher dans le namespace racine Et vu que au niveau de config app.php Au niveau des alias On a un alias pour la session Il saura donc qui doit chercher ce fichier là Ok ? Donc on n'a pas besoin de l'importer De même au niveau de app.blade.php En lieu de place de mettre ceci On aurait pu mettre ici session comme ceci As Et mettre à ce niveau là également session 2.2.get Ok ? Et là je vais mettre également session 2.2.get Juste pour vous montrer que cela continue de fonctionner On va actualiser On va essayer de créer un autre événement Evénement 16 Coller ceci Super Event 16 Je valide Cheikh et bam on a ceci On le modifie On valide Cela continue de fonctionner Là ne vous fiez pas à cela Parce que l'événement en réalité A pour identifier ici 15 Ok ? C'est pourquoi ici il met ici 15 Mais si vous voulez Vous aurez pu mettre ici le nom de l'événement En lieu de place de l'identifiant C'est parce que moi j'ai créé des événements J'ai supprimé d'autres Donc les identifiant se sont mélangés en quelque sorte Mais libre à vous de changer ici Ceci pour mettre par exemple Le nom de l'événement Donc ça va être vraiment très 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 simple A ce niveau là En lieu de place de mettre ici ID Vous pouvez mettre ici Name Et vous allez dire que vous allez entourer Par exemple le nom avec ici des cotes Ok ? Par exemple ici on va mettre également des cotes Pour dire qu'on va entourer ici Le nom de l'événement Donc c'est title Pas name Qu'est-ce que je fais à ce niveau là Title Parfait Donc là si je le modifie à nouveau Au moins il va mettre maintenant Événement Event 16 Modifier avec succès Et là je vois qu'on n'a plus besoin ici De ce dièse A ce niveau là Alors les gars Pas de problème C'est tout ce que je voulais vous montrer Dans cette vidéo Je vous donne rendez-vous A la vidéo suivante Stay tuned And take care Peace